Ah, Lewis Hamilton, arrivé en Formule 1 en Australie 2007, 7 titres de champion du monde, 16 saisons consécutives, il serait peut-être temps de raccrocher les crampons, non ? Ah ben non, on y est encore très loin. Salut à toi jeune fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur la possible prolongation de contrat de Lewis Hamilton au sein de Mercedes F1. Si tu es prêt, accroche ta ceinture, attention les 5 feux s'allument, les réservoirs sont pleins, c'est parti pour la vidéo. Lewis Hamilton est actuellement engagé jusqu'à la fin de la saison 2023 avec Mercedes, mais le Britannique pourrait probablement prolonger sa carrière au sein de l'écurie de braclé, comme le confirme Toto Wolff. Dans une année difficile de transition, Lewis Hamilton est pleinement impliqué dans son objectif de ramener Mercedes vers le haut de la hiérarchie en Formule 1. Y parviendra-t-il avant sa retraite de pilote ? Va-t-il prolonger au-delà de son contrat qui se termine en fin 2023 ? Toto Wolff affirme que les négociations ont déjà commencé pour 2024 et au-delà. Lewis Hamilton possède une statistique impressionnante. Depuis son arrivée en F1 en 2007, il a remporté au moins une victoire chaque saison. Et est-ce que cette statistique va prendre fin en 2022 ? Il ne reste plus beaucoup de Grand Prix pour renverser la tendance, mais la Mercedes en est-elle vraiment capable ? Ceci étant, ce n'est pas une préoccupation première pour le champion du monde britannique, qui se concentre toujours à performer du mieux que possible. La semaine dernière, nous nous sommes assis et il m'a dit « J'ai encore 5 ans devant moi. Comment voyez-vous cela ? » Nous sommes totalement transparents les uns avec les autres. Le patron de Mercedes pense que Lewis Hamilton pourrait être capable d'imiter Fernando Alonso et de courir bien au-delà de son 40e anniversaire. Maintenant, est-ce que Fernando Alonso est le même qu'il était à 25 ans ? Je ne sais pas, mais il est toujours très compétitif. Lewis, avec la façon dont il a mené sa vie, en se consacrant entièrement et étroitement sur la Formule 1, je pense qu'il peut encore aller très loin. Dans le même temps, Wolf pense qu'Hamilton sera capable de reconnaître quand il ne sera plus à la hauteur. Lewis sera le premier à le dire. Je n'ai donc aucun doute sur le fait que, quel que soit l'accord sur la prolongation du contrat, ce qui va arriver, nous allons toujours discuter, très ouvertement, de ce que l'avenir nous réserve. Avant de continuer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications. Vous êtes seulement 20% à l'être sur toute ma communauté. Merci mille fois si tu as pris le temps de le faire, ça m'encourage énormément à continuer et c'est grâce à vous seul si cela est possible. Allez, on continue ! Il faut bien poser le contexte, Lewis Hamilton devrait être encore là deux ou trois saisons et la question de qui pourrait le remplacer est bien trop hasardeuse. Mais Toto Wolf pourrait tout de même avoir quelques petits papiers dans sa poche quand ce jour fatidique arrivera. Petit retour en arrière, une rumeur commençait à prendre de plus en plus d'ampleur dans le petit monde qui est la Formule 1, concernant un départ en retraite de Lewis Hamilton avant même le début de la saison 2022. Le contexte était que le Britannique était en attente des conclusions de l'enquête ouverte par la FIA suite à la polémique provoquée par les décisions des commissaires de course dans le final du Grand Prix d'Abu Dhabi qu'il a privé d'un huitième titre de champion du monde au profit du Néerlandais Max Verstappen. De son côté, l'écurie Mercedes se préparait donc au pire en préparant sa succession et les deux pilotes en tête étaient nos deux pilotes tricolores, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Des discussions auraient même été entamées avec Pierre Gasly mais le pilote tricolore était et d'ailleurs ne devrait plus être lié avec Red Bull jusqu'en 2023. Et pendant les négociations cet hiver, l'écurie autrichienne n'aura clairement pas fait de cadeau à son principal rival. Reste la piste Esteban Ocon, vainqueur de Grand Prix en 2021 et toujours lié contractuellement avec Mercedes malgré son bail longue durée avec l'écurie alpine. Revenons à aujourd'hui, on peut également penser à Daniel Ricciardo qui pourrait potentiellement rejoindre Mercedes en tant que réserviste pour 2023 et donc par la suite, pourquoi pas remplacer le Britannique ? Je t'annonce la question du jour, qui aimerait-tu voir remplacer Lewis Hamilton d'ici 2-3-4 ans ? Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo ou encore une surprise ? J'attends vos réponses en commentaire, je répondrai un maximum d'entre vous. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un like et à t'abonner, c'est super important pour faire agrandir la chaîne et pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Je te remercie d'avoir suivi la possible prolongation de Lewis Hamilton au sein de Mercedes F1 et sinon, je te fais la bise mais surtout, prends soin de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !